C'est Noël. Le couple présidentiel dans un élan de générosité et d'affection apporte le sourire aux enfants de l'Ogué maritime issus de tous les milieux sociaux. À Port-Gentil, c'est la place de la Concorde qui a accueilli près de 400 moinas dans une ambiance bon enfant. La première dame, Maman Zita, Olélie et son époux ont le réel plaisir d'organiser ici et dans les autres provinces un arbre de Noël en faveur de leurs enfants du Gabon. Car étant père et mère de la nation gabonaise, Chers enfants, le Père Noël de la nation, Papa Brice Clotaire, Olélie et Ma et son épouse, tiennent à ceux que vous tous ici présents. Vous vous souvenez de ce jour d'amour particulier qu'il partage avec vous, avec vos frères et sœurs des autres provinces, avec vos frères et sœurs des autres départements de la commune de Port-Gentil. Le geste du coup plus présidentiel est apprécié à sa juste valeur par le dépositaire de l'autorité de l'État. Par ma voix, ces enfants et leurs parents, ainsi que les autorités établies, expriment leur sensibilité et adressent leur remerciement à la généreuse donatrice, Madame Zita Olélinguema. Ce geste fort à haute volée sociale et chargé d'affection maternelle et patriotique est sans nul doute la marque de la proximité entre la première dame et ses concitoyens. Cette proximité est le prolongement de celle de son illustre époux. Le bonheur de recevoir un cadeau de Noël était perceptible sur les visages des enfants heureux, une épine de moins sous le pied de nombreux parents financièrement amoindrés, de quoi naturellement extérioriser ses émotions. Je me donne la joie au cœur. Un grand merci à Madame Zita Olélinguema et à Son Excellence Générale des Brigades Brice Clotaire Olélinguema. Je suis venu ici pour recevoir des cadeaux. Je me fois beaucoup de joie. Mon cœur est vraiment dans la joie, vraiment. Vraiment, j'ai béni le Seigneur, l'excellent président Olélingu, de ce qu'il a fait vraiment que Dieu lui bénisse et qu'il bénisse encore sa famille. Un millier d'enfants est en joie ce Noël dans le G8 grâce à la philanthropie du couple présidentiel. Le reste de cadeaux sera acheminé dès ce week-end dans les départements.